... Au sommaire de ce journal, l'invité d'honneur du prince d'Abu Dhabi, le président de la République, Driss Déby Idno, est arrivé hier à Abu Dhabi. Le chef de l'État participe à partir de ce 15 novembre au Forum mondial sur la santé. A son arrivée, il a été accueilli par les officiels émiratiers et les membres du consulat tchadien. Plus de 10 sites olifères actifs visités par l'équipe de techniciens du ministère des Mines, conduits par le chef du département, le souva Bassala, dans le Tibesti. Les résultats obtenus permettront de mieux organiser le secteur. Et puis, le Tchad est le dernier invité des équipes africaines qualifiées pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2019 et des Jeux Olympiques 2020 de basketball. Cela fait suite au retrait de l'équipe d'Afrique du Sud de la compétition. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. A la première une, ce soir, sur invitation du prince d'Abu Dhabi, le président de la République, Driss Déby Idno, se trouve depuis hier aux Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État participe ce 15 novembre aux travaux du Forum mondial sur la santé. L'éradication de la polio et le verre de Guinée figurent en bonne place au cœur de ce forum. La rencontre a vu la présence de plusieurs personnalités. Ibrahim Mahmoud Adam. Invité d'honneur de Cheikh Mohamed Benzaïd Al-Nahyan, prince héritier, président du conseil exécutif d'Abu Dhabi et vice-ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Driss Déby Idno, est arrivé ce mardi à Abu Dhabi lorsque la pendule indiquait 17h, heure locale, 15h, heure de N'Djamena. Le chef de l'État participe ce 15 novembre au Forum mondial sur la santé qui s'étiendra dans la capitale émiratie. Le chef de l'État a été accueilli par les officiels émiratis à l'air-tête, le président du conseil permanent des actions humanitaires, Cheikh Nahyan Benzaïd Al-Nahyan, ainsi que le membre du consulat général du Tchad à Abu Dhabi dirigé par le consul général Moussa Ahmad Tadjadine et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohamed Chamsi. Ce forum mondial qui sera organisé en collaboration avec la Fondation Carter verra la participation des plusieurs sommités. L'on signale la présence de l'ancien président américain Jimmy Carter et Bill Gates qui sont de plus en plus actifs dans la lutte contre certaines maladies comme la polyhémélite et le verre de Guinée. Le Tchad fait partie encore de rares pays affectés par le verre de Guinée. 20 pays africains sélectionnés dans le Tchad pour bénéficier de l'appui de la Fondation Carter. Ces forums d'Abu Dhabi qui doivent sonner les toxins pour une mobilisation mondiale contre les maladies infectieuses verra aussi la présence des éminents spécialistes de la santé venus du monde entier. Outre sa participation au forum, le président de la République, Driss Debitno, aura lors de son séjour à Abu Dhabi une rencontre de travail avec le prince hérité Cheikh Mohamed Benzaïd Al-Nahyana. D'autres rencontres bilatérales seront certainement programmées. Selon une source proche du consilat général du Tchad, il est possible que le chef de l'État et sa délégation visitent le musée de l'ouvre d'Abu Dhabi nouvellement inauguré. Mais ce programme n'a pas été officiellement confirmé. Comme à l'accoutumé, la colonie tchadienne vivant aux Émirats Arabes Unis, notamment celle de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Sharikha, était à l'hôtel où le chef de l'État séjourne pour lui souhaiter une cordiale bienvenue.